salut les amis c'est tsuzaku d'arcus phoenix et on se retrouve pour ce septième épisode de marvel spiderman où on s'était arrêté ici après des événements tragiques pour pour le père de miles qui vient de mourir suite au à l'attaque des démons en plein meeting de osman osborne du maire justement pour pour filister le père de miles pour son acte héroïque mais ce dernier est mort et donc c'est pour ça qu'on se retrouve dans cette ambiance un petit peu pluvieuse et triste puisque maintenant il faut qu'on trouve des preuves sur l'implication de martin lee qu'on a vu sur les événements sur les lieux de la scène on va décrypter ça parce que voilà et donc on est comme j'ai dit à la fin de l'épisode précédent on est au début de l'acte 2 donc à l'épisode précédent on a terminé l'acte 1 et on commence l'acte 2 en cherchant des preuves pour découvrir pourquoi martin lee a provoqué cette attaque qui est donc là en cours de route on va faire on va faire ouvrir un peu éclaircir un peu tout de la carte ont dévoilé un peu toute la carte non voilà ok donc en cours de chemin on dévoile un peu et ce sera good donc donc on est déjà au septième épisode on est plus ou moins dans les temps je trouve pour ce let's play on est déjà quand même à l'acte 2 vu que les quatre premiers épisodes je le rappelle c'était des épisodes d'une heure et maintenant on est dans des épisodes de plus ou moins 30 minutes plus ou moins entre 30 et 50 minutes donc c'est pas plus mal hop il ya celui-là que je vais ouvrir il est là bas on a une couverture complète de ce lieu on peut continuer je vais juste regarder la carte il nous est là qui nous reste là et au sud ok bon il n'y a pas de souci nos problèmes ou comme je dis hop on va aller à notre objectif je crois que c'est le fils ouais je crois que c'est ça c'est le fils ah je crois je me souviens même plus ah non même pas même pas vous voyez le tuyau d'MJ était juste cet endroit grouille de démons je dois me débarrasser d'eux je ferai du repérage après on va aller faire ça discrètement pou 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 n'est pas voilà Voila D'abord Déposer Au piège Et après On va faire mine Ah non J'ai pas réussi On va attendre qu'il parte Tu veux pas aller là ? Voila C'est gentil, c'est sympa Voila, voila Tadou Là Et je me dis que ce serait sympa Le type par là Comme ça moi je remonte ici On va pas être très très discret à ce que je vais faire mais On va pas aller là Franchement Incroyable Et prendre Soit C'est quoi ? All début alors où est ce que vous savez ouais je veux bien que tu ailles de là bas je ne sais pas si je vais réussir à le faire on se peut voir c'est bon une serrure de sécurité C'est plus courant dans les banques que dans les centres de trés. Je pourrais peut-être trouver d'où vient l'alimentation. Je devrais pouvoir contourner le circuit. Il me faut mes toiles électriques. Bon, au moins ça marche, mais on dirait que les circuits ont besoin d'un peu plus de jus. Et voilà. Le circuit a l'air encore stable. Il y a peut-être une autre boîte de dérivation dans le coin. Trouvé. On y presque. Encore une et ça devrait être bon. Et voilà ! Donc désolé pour ce moment de silence, ah. Alors, à quoi je vais avoir droit à moi ? Ok. Ok, c'est vraiment une prank. Ça doit être là qu'il compte frapper. Attends. C'est le bureau de campagne d'Osborne ? Tous les itinéraires partent de la même adresse. Pas mal de matos high-tech. Peut-être que je pourrais recycler tout ça pour m'en faire des armes. Ce sont des explosifs du chantier de Fisk. Ça vient de l'armurerie de Fisk. Des camions piégés ? C'est dingue ! C'était pas une guerre de gang. Les démons n'ont volé Fisk que pour s'en prendre à Osborne. Salut, t'as trouvé Lee ? Non, mais t'avais raison. Lee utilise cet endroit comme planque pour les démons. Y'a des bombes, des armes. Oh, c'est pas vrai. Et on dirait qu'ils préparent une autre attaque. Cette fois, contre le bureau de campagne du maire. Lee doit avoir une dent contre Norman Osborne. J'ai trouvé une adresse. Je crois que c'est leur base d'opération. Si je me dépêche, je devrais pouvoir les arrêter. Sois prudent. Allez, maintenant on a découvert un peu le plateau. Yoré, c'est moi. On sait qu'ils ont une dent contre Norman Osborne. D'ailleurs, je m'excuse si jamais c'est un problème. Le truc externe, comme le Fisk qui a fait un condam, de la musique, c'est normal. Enfin, la pesquette qui souffre, c'est normal. Mais par exemple, de la musique, c'est complètement un intérieur de ma part. Et je n'y peux rien. On lâche un peu pour mieux remonter. Ah, d'accord. J'ai raté. Hop. Non, mais pourquoi je suis pas venu en arrière ? Hop. Voilà. On est bientôt arrivé. Non, mais... Non, mais... Oh. Consolidated Shipping. On va essayer de faire les deux, hein. Bon, on a vu qu'il y avait des snipers, donc il faut que je m'en débarrasse en premier. Il y avait des snipers pas loin, ok. Ok, donc ils sont de l'autre côté. Donc là, ils sont de l'autre côté. On va faire, c'est divertir lui. Pour éliminer lui. Un de la去了. Un de la chante. Désiroué. Portapa Désiroué. った. Désiroué. Voilà Comme ça celui qui est là On va essayer de faire Et qu'il revient à sa place On va essayer de le scotcher au poteau Non au mur plutôt Qu'est-ce qu'il voudra bien revenir ? C'est ça la question Non il ne peut pas Pas le choix Et après on s'occupe des snipers Ça va être compliqué On fait ça comme il a dit Avec discrétion Est-ce qu'il est là ? Ah ouais putain Ils sont tout là-bas Ok De toute façon il y en a deux On va faire comme ça On va la tirer Voilà Un de moins Deux de moins Voilà Maintenant on est plus ou moins tranquille Et je vais pouvoir m'occuper De ceux qui restent Et Oh mais attends On va donner une idée toi On va essayer de faire ça On va essayer de faire ça bien J'espère que ça va marcher Voilà Ça va bien marcher Bon qu'il nous reste combien ? Il me reste trois Ouais super Oh non il me reste Attendez Il me reste quatre en fait Non mais plus que ça Ah bah d'accord Bon bah C'est raté Au moins on a fait une bonne partie C'est raté Voilà Au moins c'était rapide Il n'en restait pas beaucoup Bon j'avoue J'étais un petit peu bête Et c'est pas grave Alors on va regarder là Non non On va regarder là Il plaisante pas ces gars là Et rien d'autre Il faut que j'aille D'ici Ils sont des bases Aux quatre coins de la ville Ok C'est pas plus mal On a découvert leurs bases Enfin C'était pas ce qu'ils avaient Et on va découvrir ce qu'ils Le cachent Ah bah on s'est fait plaisir On dirait C'est pire que ce que je pensais Les démons disposent carrément d'une armée Ah oui ok Comme si un seul foie mortel Suffisait pas Bon Ah bah ouais c'est vrai Oh On va jouer comme ça Ok Mais j'ai trouvé quelque chose Qu'il faudrait creuser Un endroit appelé Paylands Ride Ça me dit quelque chose Je vais vérifier Je te tiendrai au courant Ah Ah Oh Ah Non toi tu te calmes merci Toi aussi tu te calmes avec tes fouets Voilà C'est nouveau ça Non 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 celui là est pour moi Je vais lui mettre une balle à ce fiche C'est pas comme ça qu'on fait C'est tout Code SM1 Et avant de commencer On pourrait se présenter Code SM1 Nous attendons les ordres Reçu code SM1 visuel confirmé Attendez Silverbird Sur l'échelle de je me la raconte c'est 8 sur 10 Ok 9 sur 10 Relâchez-le il est avec nous Liori vous pouvez m'expliquer Voici Silver Sablinova Elle dirige Sable International Une force de sécurité privée Elle a été engagée par le maire Osborne Ah le maire a son armée perso maintenant ? La prochaine fois que vous êtes dans mes pattes Je serai pas aussi gentille Allez-y On se voit plus tard Aïe 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 ça a pris plus de proportions que prévu Désolé pour cette histoire avec Sable J'aurais dû vous en parler plus tôt mais c'est arrivé si vite C'est pas grave Je suis toujours votre meilleur ami Vous êtes pas mon meilleur ami Là vous me faites de la peine Donc avec l'introduction de Silver Sablinova Ça va être Ça va être sympatoche Puisqu'il voit son armée En plus des démons Donc Ça va être chaud Le commerce détenu par Martin Lee Il possède des propriétés partout dans la ville Les endroits correspondent à cette carte que j'ai trouvée dans la boîte de transport J'irai faire un tour Tu me diras ce que tu trouves dans chaque bâtiment Que je puisse monter un dossier Ça marche Je me rends au centre fist Voir si je peux en apprendre plus sur ses motivations Et sur ce qu'il a derrière la tête D'accord Passe le bonjour à May de ma part Attends Tu penses pas qu'elle est en danger quand même ? Non Lee n'a qu'une seule cible en tête Norman Osborne Bon On va t'en offiste Finalement Comme quoi Pour ce septième épisode L'acte 1 commence L'acte 2 plutôt Commence bien Déjà avec Silver Sablinova On va essayer d'en apprendre plus Sur Les motivations De Martin Lee Et de Sa rancœur Envers Norman Osborne Surtout que maintenant on a droit A des bases De Silver Sablinova Si vous avez fait attention Pendant qu'on Faisait La petite traversée Ici le centre A de sable Comment ça se présente A Coréatown Voilà Notre transport Est plus possible Par les démons Non mais il revient Peter Si tu gères cet endroit pendant que monsieur Lee est absent Qui s'occupe de ton ancien travail ? Moi Mais un peu d'aide est toujours la bienvenue Tu connais quelqu'un ? Euh oui Ça se pourrait bien Il s'appelle Miles Morales Pourquoi ce nom dit quelque chose ? C'est son père qui a été décoré à l'hôtel de ville quand Ah Je lui ai parlé le jour de l'enterrement C'est quelqu'un de bien Mais il traverse Un moment difficile J'ai connu un jeune homme comme ça autrefois Je me rappelle que ça m'a pas mal aidé de Faire des choses Ça pourrait l'aider aussi Voilà le numéro de sa mère Merci Je lui passerai un coup de fil Et t'as pas eu de nouvelles de monsieur Lee ? Non Pourquoi ? Pour savoir J'ai encore quelques minutes devant moi Je vais aller faire un tour Et voir si je peux faire quelque chose pour t'aider Oh tu n'es pas obligé ? Je sais Mais j'ai envie Je devrais vérifier le bureau de Lee Allez C'est parti pour Trouver des indices Pour pourquoi Martali déteste Ouais je m'accroche Norman Horseborn Ah J'ai jamais fait ça On va le faire Si ça vous dérange pas Et les livres On va essayer de trouver Non il n'y a pas ici Peut-être en bas Je sais pas ce que ça rapporte De faire ça Mais Je Je vais essayer de chercher Ah voilà On n'a pas un troisième Pas loin Ah bah c'est là Ok Bon bah c'était rapide On va remonter en haut Mince J'étais Là où il fallait Non non Ah ok Bon bah J'avais encore jamais vu cette pièce J'avais encore jamais vu cette pièce J'avais encore jamais vu cette pièce J'ai l'air bizarre Wow C'est quoi ça ? Des lignes de tension Pourquoi autant d'électricité ? Et voilà Ah il est bien protégé Mais votre compte se trouve dans le bureau de monsieur Lee Et il est Injoignable Je vous rappellerai dès que j'aurai l'information Non je ne peux pas vous donner de délai Que ferait peine dans un cas pareil Ok Ok bon bah On a réussi à rentrer dans son bureau On a vu qu'il y avait une pièce Cette pièce que j'ai aperçue plus tôt Elle devrait être juste de l'autre côté de l'hôtel ? On va regarder Alors examiner Lire Cher mais vous allez bientôt entendre de nombreuses histoires à mon sujet On va dire de moi que je suis un terroriste et un assassin Et ces histoires sont vraies Mais l'histoire du fils l'est tout autant Il y apprécie réellement mais Notre histoire J'ai toujours cru à notre mission Ce n'était pas une façade ou un faux semblant Mais quelque chose de sincère Sauver une personne c'est vraiment sauver le monde Ne laissez pas mes échecs remettre en question ce que nous avons construit Vous êtes fort mais Assez fort pour écrire une nouvelle page du fils Sans moi et mes erreurs Merci pour tout Martin Ok donc là il est un petit peu à bouée Il manque la photo sur l'hôtel Ok Donc c'est derrière Qu'est-ce donc ? Le journal de lit ? Alors qu'est-ce qu'il dit ? J'ai pris la clé Demande ce qu'elle ouvre Qu'est-ce qu'il dit ? Octobre 2018 Wilson fils qui a été arrêté J'ai du mal à y croire Le jour dont Je rêvais est enfin arrivé Mais j'ai encore des doutes Est-ce que je peux vraiment aller jusqu'au bout ? Tout ira si vite Quand vous auriez donné l'ordre Mes hommes récupéreront Les armes de fils Ses explosifs Ses secrets Avec cette force Nous pourrons montrer à Norman Le véritable visage de la souffrance Il souffrira en voyant Tout ce qu'il aime détruire de ses propres mains Mais je vais abandonner tant de choses Pour y parvenir Tout ce que j'ai créé ici Avec le fils Tout le bien que j'ai fait Pour être effacé Si mon plan J'ai réussi J'ai enfin une chance Mais j'hésite Devrais-je faire marche arrière Une partie de moi Le voudrait Mais le démon a soif Et je ne pense pas pouvoir le retenir Ok Ok Donc il y a vraiment une danse contre Norman Non mais non spawn Donc Donc C'est que c'est derrière Donc on a trouvé la clé Une sorte de serrure enigme ? Et Et Attendez Ah mais non Merce Mais Reviens Voilà Non reviens Voilà Ça m'a l'air bon Je vais juste revoir la photo Je vais juste revoir la photo Ok C'est plus ou moins ça C'est plus ou moins ça Plus ou moins ça C'est plus ou moins ça Voilà Qu'est-ce que vous cachez Lee ? Lee est obsédé par les masques Un truc de psychologie Jungian ? Devenir quelqu'un d'autre Pour évacuer ses instincts les plus sombres Lee transmet ses pouvoirs aux autres Comment fait Lee pour les imprégnés de son pouvoir ? Induction bioélectrique ? Déphasage par compression ? Wow C'est le dossier qu'Amiji a trouvé à la salle d'encher C'est flippant Il y en a que pour Norman Osborn Toute sa carrière Une véritable obsession Ça pourrait nous aider à comprendre les intentions de Lee Je sens mon pouvoir qui augmente Nourri par ma colère Mon père dirait que je m'écarte de la voie de l'équilibre Mais il n'a jamais compris La seule façon de combattre un monstre C'est en devenir un C'est une chambre de combustion pour détruire l'épreuve Encore une Si la police avait trouvé ça Ou mais J'ose même pas imaginer ce qui se serait passé Bon Comment je sors de là Bonjour Peter Monsieur Lee Je croyais que vous étiez parti Tu as trouvé ce que tu cherchais ? Martin Vous êtes là Je vais prendre ça Merci Mais je ne vais pas pouvoir rester hélas Je passais juste prendre quelques affaires Vous avez sûrement appris pour l'hôtel de ville Oui Une tragédie Peter y était Il a eu beaucoup de chance À un meeting d'Osborn Je ne savais pas que tu le soutenais Enfin Tout ce qui compte C'est que vous alliez bien Tous les deux Exact Mais les terroristes courent toujours Qui sait ce qu'ils feront ensuite Je ne crois pas que May et toi Y aient quoi que ce soit à craindre Tant que vous ne vous aventurez pas là Vous n'avez rien à faire Bon Je dois y aller Vous revenez quand ? Dès que j'aurai terminé C'est clairement pas bon On dirait qu'il nous a donné un petit avertissement Non 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 Ah ouais ouais c'est clairement Un avertissement qu'il nous a donné Ok maintenant on sait ce qui mijote un peu Capitaine Watanabe ? J'ai enfin l'épreuve qu'il vous fallait Allez au centre Fist de Chinatown Et qu'est-ce que je vais y trouver ? Une dame adorable a plémé par cœur Et des trucs très bizarres cachés dans le bureau de lit Mais écoutez ça Il a prévu une nouvelle attaque Où ça ? Et quand ? J'en sais rien Et il va se servir d'un truc appelé Le souffle du diable Ça a l'air radical Qu'est-ce que c'est ? Une substance créée par Oscorp Sûrement une sorte d'arme biologique J'ai un dossier complet là-dessus Je le garde au chaud pour l'instant Mais je vous envoie une copie d'éc possible Ok on fouillera son bureau Si les preuves sont assez solides Je lancerai un avis de recherche Ok donc on va s'arrêter là pour cet épisode Ce septième épisode J'espère qu'il vous a plu On avance bien dans cet acte 2 Et donc On va s'arrêter là Pour ce début d'acte 2 Et moi je vous donne rendez-vous Au prochain épisode Où ça va être Je pense que ça s'est moulementé Je sais plus D'après mes souvenirs Où est-ce qu'on sera Mais voilà Je vais continuer On va s'arrêter là Pour cet épisode C'était Tsuzeko Darius Phoenix Portez-vous bien Et comme je le dis à la fin de chaque épisode Que votre coeur soit la clé qui vous guide J'ai hâte de te montrer ça Super Mais j'ai un dîner prévu Je peux passer un peu plus tard Ton dîner attendra Il faut que tu vois ça Peter D'accord J'arrive tout de suite